Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos des trophées de la map classifiée, donc la map 5, remasterisée sur Black Ops 4. Alors déjà de 1, faut savoir que classifiée, je n'y ai jamais joué sur Black Ops 2, je crois que c'est, je n'y ai jamais joué, enfin j'y ai joué peut-être 1, 2, 3, allez maximum 5 fois, donc classifiée pour moi sera une toute nouvelle map sur Black Ops 4, parce que je ne connais rien du tout, je sais à peu près ce que c'est la map, mais j'ai jamais été explorer les sous-sols, c'est à peine si je suis descendu dans l'ascenseur, tu vois ce que je veux dire, je suis resté au spawn quoi, voilà, j'ai jamais bougé de spawn en fait. Cette map, je sais pas pourquoi, je la kiffais pas, peut-être qu'elle me faisait trop peur, j'aimais peut-être pas son laboratoire souterrain, je sais pas, tu vois, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec, on n'était pas fusionnel, elle et moi, tu vois, c'était pas possible entre nous, tu vois, donc j'ai dû mettre un halt tout de suite avant qu'on aille trop loin, je voulais pas la, je voulais pas la faire espérer pour rien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien, tu vois, si t'aimes pas, faut le dire, tu vois, si tu dis pas, tu vas décevoir, donc dis-le mon pote, ok. Alors, je vais vous parler des trophées de classifiés, mais il y a 2-3 petites choses que je ne comprends pas et que je ne sais pas, donc je vais quand même vous en parler, vous allez peut-être m'éclairer dans l'espace des commentaires, de toute façon il est là, il est fait pour ça. C'est pas que le youtubeur qui apprend aux abonnés, c'est les abonnés aussi, ils aident le youtubeur à apprendre, à partager, à liker, faire des dons, être sponsoring, non, attends, je divague là, oh là là. Bon bref, passons au sujet de la vidéo, désolé les potos, je suis en mode euphorique ces temps-ci. Alors, premier trophée, c'est remède contre la guerre froide. Putain, il donne froid dans le dos ce trophée, franchement. Alors, dans Classified, récupérer et équiper le prototype du projet Scaddy. Ok, premier trophée, premier truc que je ne comprends pas, quoi, what the fuck man. Donc j'essaie qu'il va falloir s'équiper, parce qu'il est marqué, équiper, récupérer, donc il va falloir retrouver un prototype du projet Scaddy. Donc le projet Scaddy, c'est sûrement le projet du scientifique très malfaisant de la Map5, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne saurais pas vous en dire plus, c'est quelque chose à récupérer et à s'équiper. Alors, est-ce une arme ? Un bouclier ? Je n'en sais rien. Deuxième trophée, briser la glace. Dans Classified, détruiser 115 zombies en un seul match. Vous allez me dire, oui mais je n'ai pas besoin de traduction pour ça, tout est clair. Ben non, tout n'est pas clair, parce qu'il est marqué détruiser. Alors pourquoi il est marqué détruiser ? C'est là que j'ai fait la référence. Briser la glace, détruiser. Ok, on aura une arme spéciale, qui sera peut-être le prototype de projet Scaddy. J'ai essayé de regarder un peu sur Google, je n'ai rien trouvé. Donc voilà, on aura une arme spéciale qui congelera les zombies. Apparemment c'est une arme de merde, j'ai vu ça chez Angel. Mais il va falloir quand même tuer 115 zombies et les détruire carrément. Il va falloir les exploser, donc vous les congelez, puis vous les explosez. Alors pour les exploser, est-ce qu'on peut quand même prendre une autre arme pour l'exploser ou il faudra l'exploser en cours à cours ? Je n'en sais rien, mais il va falloir tuer 115 zombies en les congelant et puis en les explosant. Ok ? Et j'espère aussi qu'ils feront une amélioration V2 de l'arme de glace, comme Angel l'a dit dans sa vidéo. Troisième trophée, voleur de choc. Dans Classified, tuer 115 zombies avec des pièges électriques en une seule partie. Donc ça c'est très simple, là franchement j'ai vraiment pas besoin de le traduire, ok ? Parce qu'il faut juste tuer 115 zombies avec des pièges électriques les potos, en une seule partie bien sûr. 115, pourquoi 115 ? Parce que l'élément 115, l'histoire 115, tu vois ? Tu connais les bails, on va voir Kenshin si tu veux en savoir plus. Ensuite, quatrième trophée. Lutte de puissance. Dans Classified, atteignez le round de 20, 100 mètres sous tension. Alors, c'est pas pour te mettre la pression, mais sous tension, c'est juste une question d'électricité. C'est juste qu'ils veulent pas que t'allumes le courant. Faut juste que tu fasses 20 manches sans mettre le courant. Je pense que c'est First Trom, quoi, tout simplement. Mais il y a un autre trophée aussi qui est similaire, donc je ne sais pas si c'est vraiment First Trom. Enfin bref. Je pense que c'est sans mettre l'électricité, j'en suis même sûr, j'en mets ma main à couper, même ma b*** à couper. Oups, autant pour moi. Cinquième trophée. Il faut savoir qu'il y en a 10 de trophées, ok ? Cinquième trophée. Donc, tu vois, le plus haut bureau, tu vois, le plus haut bureau, tu vois, le jeu de moi, 20 manches sans ascenseur, t'as capté, tu vois. J'ai pas besoin de traduire, il suffit juste de pas utiliser l'ascenseur pendant 20 manches. Si ta pote l'utilise, je sais pas si ça sera validé, hein. Sixième trophée. Chercher de l'aide. Dans Classified, lors du dernier combat, utilisez un téléporteur, puis revivez dans une seule partie. T'as capté ? Parce que moi, j'ai pas capté. Non mais franchement, je ne comprends pas trop parce que je n'ai jamais fait le secret. Donc, ce que je comprends, c'est lors du dernier combat, donc je suppose que c'est quand on se bat contre le boss, donc le scientifique. Lors de ce dernier combat, utilisez un téléporteur. Et apparemment, comme on peut pas prendre de téléporteur pendant le combat parce que ça nous téléporte peut-être dans un endroit où on ne peut pas, donc ça nous tue directement. Et il va falloir revivre instantanément. Dans la même partie. Donc, il faudra, si vous êtes en solo, avoir au moins un quick revive pour faire ce trophée. Si vous êtes à plusieurs, il faudra que quelqu'un vous réanime. Mais si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste par déduction. Je n'en sais pas plus, je n'ai jamais fait le secret. Je ne sais même pas de quoi je parle, ok ? Donc, sois gentil dans les commentaires, s'il te plaît. Je te caresse dans le sens du poil, là, tu vois. Alors, fais de même, ok ? Merci. Alors, septième trophée. La frappe préventive. Dans Classified, tu es 50 Nova 6 Crawlers sans les laisser exploser en une seule partie. Donc, c'est très simple. C'est des petites bestioles, là, comme ça, à 4 partes qu'on voit dans Kino. Il va falloir les tuer avant qu'elles explosent. Alors, pour qu'elles n'explosent pas, il va falloir utiliser un pistolet laser. Donc, ça, je sais que dans Kino der Toten, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, dans Classified, je ne sais pas si ça fonctionnera comme ça. Mais je sais que si tu les tues à la mitraillette, ils meurent et puis ils explosent. Donc, je pense qu'il va falloir utiliser une arme ou alors un piège pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils n'explosent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, maintenant, on va passer à l'autre trophée. C'est l'étape sur le gaz. Donc, le nom du trophée, ça ne veut rien dire, ok ? Dans Classified, tu es 50 zombies affectés par le gaz Nova 6 Crawler en une seule partie. Donc là, vous avez capté que quand tu tues un Nova 6 Crawler avec une arme, avec des balles, et bien là, il va exploser. Il va exploser et il va dégager un gaz. Alors, il va falloir faire en sorte que les zombies passent dans ce gaz. Et puis, quand ils seront passés dans ce gaz, il va falloir les tuer seulement après. Il va falloir tuer 50 en une seule partie. Il faut savoir aussi que quand tu utilises un cut sur King of Dirtaton pour tuer un zombie Nova 6 Crawler, et bien, il n'explose pas. Donc, peut-être que dans Classified, c'est à peu près le même délire. Prochain trophée, et l'avant-dernier, le poteau, c'est Punt Hop Hagon. Donc, j'ai essayé de le bien dire. Je ne sais pas si je l'ai bien renoncé. Ça m'étonnerait, mais bon, voilà, quoi. Dans Classified, effectuez 5 rounds consécutifs sans quitter l'ascenseur de la salle de guerre. Alors, la salle de guerre, on a compris que c'était une pièce. Moi, je viens de le comprendre, je suppose. Et il va falloir tout simplement se mettre dans l'ascenseur et tenir 5 rounds. Mais ça, ce n'est pas un problème, les potos. Des top stratégies, vous ne tracassez pas, on va avoir des armes super cheatées, on va savoir le faire tranquille, easy, monnaie, ok ? Au calme. Alors, pour le dernier trophée, il s'intitule... Allez vite partout ! Dans Classified, utilisez un téléporteur 7 fois en moins de 1 minute au cours d'une seule partie. Alors, pour ce trophée, je n'ai aucune idée de comment le réaliser. Parce qu'il va falloir utiliser 7 téléporteurs en moins d'une seule minute. Et pour ça, il faudrait que je sache déjà où sont les téléporteurs, quels téléporteurs mènent à quel endroit. Et à mon avis, il va falloir trouver une bonne combinaison pour pouvoir se téléporter de téléporteur en téléporteur et pouvoir utiliser les 7 téléporteurs en une seule minute. Donc, pour ça, je n'ai pas d'astuces pour l'instant. Mais ça, je vous ferai sûrement un tuto quand le jeu sortira et que j'aurai compris comment fonctionne ces téléporteurs. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire si ma touche d'humour t'a plu ou bien au contraire, elle ne t'a pas plu. N'hésite pas à me dire tes ressentis dans l'espace des commentaires. J'expérimente quelques nouveaux trucs. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à mettre le hashtag humour parce que j'essaye de mettre un petit peu d'humour dans mes vidéos. Donc, n'hésite pas à le mettre. Ça me fera super plaisir et ça me prouvera que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, merci à toi et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao. Peace !